c'est froid salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo une petite vidéo avec un nouveau format que j'ai pensé que je me suis dit ça serait peut-être sympa de vous diffuser voilà j'en profite vous l'avez pas vu mais je sors la chienne en même temps c'est une espèce de routine quotidienne que j'ai un petit peu au moins ça permet de sortir le patron, sortir la chienne et voilà ça fait un petit moment quotidien donc je me suis dit ça serait peut-être l'occasion de leur faire une vidéo pendant ces moments là ça me permettrait un petit peu de décrocher des vidéos un petit peu classiques comme on fait chaque vendredi en parlant du travail et ça me permettrait de parler peut-être d'autres sujets que j'ai pas forcément l'occasion de placer dans les vidéos parce que des fois on est sur un sujet on est sur un thème et ça me permet d'aborder d'autres sujets que j'aimerais peut-être parler avec vous répondre à des questions éventuellement s'il y a eu des questions sur la vidéo du vendredi ainsi de suite ainsi de suite donc je vais faire un format assez court bon ça va être du face caméra comme ça je suis un peu dans les champs ça remue et voilà donc ça me permet un petit peu peut-être de changer de format donc vous me direz si ça vous plaît si vous trouvez ça intéressant parce que c'est vrai que je fais pas spécialement de live parce que pour moi c'est un petit peu plus compliqué enfin il faut faire ça sur l'ordinateur sur l'ordinateur que je fais les montages j'ai pas de webcam bref c'est un petit peu compliqué à jongler entre le timing du travail le timing des enfants pour être consacré vraiment une heure ou une heure et quelques sur un live j'en avais déjà fait pour ceux qui l'ont déjà vu je préfère faire ça directement pour vous montrer des exemples par exemple dans la serre j'avais fait des lives faire ça dans le champ de melons j'en avais fait et du coup de faire ça dans un bureau je trouve ça un petit peu monotone même si ça peut être sympa je pense que certains d'entre vous peuvent aimer le format des lives de directement échanger mais je trouve que voilà continuez moi en faisant mon petit train-train dans la journée et ça me permet un petit peu de vous aussi vous placer d'autres contenus un petit peu qui changent de d'habitude voilà donc moi quand je sors à la chaîne ça me permet toujours d'aller surveiller la serre d'aller surveiller les champs voir comment les levées se passent enfin bref c'est toujours un petit moment quotidien et ben voilà j'en profite un petit peu pour vous rentrer un petit peu dans ce quotidien pour vous faire une vidéo qui change un petit peu de d'habitude donc dans plusieurs sujets qui peuvent être abordés à l'intérieur de ces vidéos voilà ça va être sur des questions vraiment importantes que j'ai trouvé à expliquer dans ce genre de format ça peut être plein de petites choses que je rentrerai de l'actualité des choses qui me qui me font penser à parler avec vous de ça donc vous me direz ce que vous en pensez et et on verra si on continue ou si on continue pas donc voilà d'ailleurs à ce sujet donc les prochaines vidéos qui vont arriver parce que ça justement j'ai eu des questions là dessus certains s'inquiètent de ne pas avoir certaines vidéos de ce mini et autres c'est très très bientôt que ça arrive je ne sais pas si ça sera dans la vidéo de vendredi justement ce genre de vidéo aussi je vous le calerai peut-être à mi-semaine voilà quelque chose entre le lundi et le mercredi peut-être quelque chose comme ça ça me permettra un petit peu de couper la semaine et voilà si j'ai pensé à quelque chose ou répondre à des questions que j'ai eues la semaine dernière je vous répondrai directement là dessus donc comme je vous dis j'ai eu quelques questions sur le sujet est-ce qu'il va y avoir encore des vidéos semis où c'est qu'on va expliquer comment on fait pourquoi on fait oui ça va arriver ça va être certainement les prochaines semis mine de vrai on arrive fin janvier et les prochaines vidéos ça va être les semis de la tomate dans la serre pour vous donner une idée à peu près l'an dernier on avait fait les premières tomates dans la serre le 17 janvier donc on avait trouvé ça un petit peu tôt parce qu'au final on avait eu les plans qui étaient prêts quasiment le 15 mars c'était vraiment vraiment limite l'année cipre était à peu près malgré que les sols étaient un petit peu froids essayer d'espacer un petit peu essayer d'amener ça vers la fin du mois pour décaler un petit peu peut-être d'une dizaine de jours après ça évoluera comme ça évoluera mais voilà à peu près le rythme qu'il va y avoir on va semer ça puis après bien sûr les melons qui vont arriver pour répondre encore une fois aux réponses aux questions plutôt sur le choix des variétés je ne sais pas s'il ne me fera pas même à force en faire une vidéo dédiée là dessus mais c'est quelque chose que je ne vais pas spécialement vous dire pas parce que je le cache vous savez certains m'ont déjà écrit pour dire qu'est-ce que je faisais comme variété je le dis mais je ne vais pas le mettre en avant parce que chacun a sa variété chacun a son climat chacun a ses spécificités ses besoins et ses créneaux de vente c'est à dire un melon qui sera adapté pour la vente directe ne le sera certainement pas pour faire de la vente d'expédition pareil pour les tomates pareil pour les courgettes enfin voilà il y a des produits qui se tiennent très très bien et ça c'est à vous en fonction de vos créneaux de plantation qu'il faudra un petit peu adapter votre variété en fonction de ce que vous voulez faire moi-même c'est ce qu'on me fait d'ailleurs on a passé cette année beaucoup de temps avec Melody sur les graines on a quasiment passé une semaine parce qu'on essaye de choisir au mieux en fonction des résistances des résistances à la chaleur des résistances aux maladies bien sûr comme on est en bio c'est plein de petits points qu'il a fallu regarder et que du coup c'est très important que vous le fassiez par rapport à vos climats surtout et vos zones vous savez il y a des zonages en France moi je suis carrément en bas de la France vraiment le pourtour méditerranéen c'est vraiment méditerranéen après au dessus de chez nous à même passer les ignans corbières pour ceux qui connaissent le coin déjà le climat change carcassonne c'est encore différent donc c'est vraiment à adapter en fonction de vous et de vos besoins donc ça c'est un petit point aussi qu'il faut faire l'autre facteur cette année qu'on a eu un petit peu en difficulté à choisir avec Melody c'est au niveau tarif bien sûr on y arrive petit à petit pour nous il a fallu vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on prenait où c'est qu'on le prenait et pareil pourquoi on le prenait on n'achète pas des graines vraiment dans le vent parce que le prix moi je sais pas ce que vous en pensez parce que des fois il y a des petits maraîchers qui ne le sentent pas trop des gros maraîchers qui le sentent peut-être un peu moins mais nous qui sommes un petit peu entre les deux on a une certaine quantité de graines à commander et vraiment on fait attention voilà d'un catalogue à l'autre ça pareil les catalogues vous prenez comme vous voulez enfin ce que je veux dire nous on ne prend pas qu'à une personne il y en a ils préfèrent tout prendre ils disent c'est pas grave une variété un petit peu plus chère l'autre un petit peu moins chère ça passe nous vraiment on a trouvé quand même un intérêt à vraiment prendre une variété des fois chez l'un des fois chez l'autre quand on voit des fois que certaines tomates dans des catalogues professionnels type Gauthier Claude Enza Vitalis d'autres professionnels on arrive des fois à des graines qui arrivent à être à 120 euros hors taxe les 100 graines donc ça fait plus de 1,20 euros hors taxe la graine enfin je ne sais pas si je pense que vous vous rendez compte c'est énorme et à partir de là il n'y a rien qui est semé il n'y a que la graine achetée donc après il faut acheter le terreau il faut acheter l'engrais ça aussi l'engrais ça a pris une valeur folle moi je ne sais pas trop à l'heure actuelle on est le 22 janvier je ne sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme engrais vraiment je me pose la question je ne le sais pas pour vous dire l'engrais que vous aviez vu sur les vidéos de l'année dernière il y a deux ans la fertilisation je vous explique ma fertilisation à maraîchage biologique un engrais qui était à peu près dans les 400 euros allez on va monter à 450 soyons fous au plus cher cette année il est passé à 950 euros mais chez la même marque ce n'est même pas une autre formulation ailleurs chez le même fournisseur c'est passé de 450 à 950 donc moi là ça c'est net déjà je suis désolé je ne pourrais pas acheter un engrais à 950 euros la tonne pas spécialement que je ne peux pas spécialement que je n'ai pas envie de payer ça à ce prix là sachant que je le payais moins de la moitié les autres années donc ça hors de question pour moi il va falloir trouver autre chose même si tous les engrais même pour ceux qui connaissent beaucoup l'Orga 3 les choses comme ça ou puissance 3 je sais qui vous le prenez ça a augmenté ça a augmenté voilà un petit peu on va dire mais voilà ce n'est pas dosé pareil donc en faisant le calcul de l'un et de l'autre je ne sais pas trop comment je vais me dépatouiller comme ça mais en tout cas moi je ne suis pas d'accord de payer des choses aussi chères il y a le paillage qui a augmenté même si cette année ça a été beaucoup moins l'an dernier ça avait monté très très fortement le paillage bio il était passé il avait pris une centaine d'euros le rouleau mais pourquoi quoi enfin je veux dire quelle excuse on va me trouver pour dire le rouleau il a pris 100 euros vraiment c'est des questions vraiment cette année à se poser ça va être vraiment la problématique pour moi de l'année gérer les coûts gérer les dépenses pour essayer de favoriser un petit peu la plus-value restante enfin ou la marge restante parce que je ne pense pas que personne d'entre vous vous allez pouvoir faire deux fois et demi sur le prix que vous aviez l'an dernier par exemple je ne sais pas moi si vous aviez de la tomate à 3 euros vous ne pouvez pas la passer au client à 7,50 enfin je veux dire sous prétexte que les tomates ça va vous rester sur la main donc et moi aussi et moi aussi c'est bien ça qui nous fait poser la question vraiment on est un peu inquiet sur ces sujets là bien sûr il y a du gasoil même si moi je n'utilise pas des masses vraiment je ne peux pas dire que c'est problématique pour moi parce que j'ai un petit tracteur ça consomme peu je ne fais pas beaucoup d'heures un peu pour les chats mais ça reste encore absorbable mais entre toutes les fourniturages je veux dire il y a une différence de coûte énorme je veux dire sur les graines même j'ai même vu des graines des maisons qui font des semences moi à peu près pour vous donner une idée j'ai fait avec 5 on a choisi avec Melody 5 graines pour tellement qu'on a jonglé pour essayer de trouver ce qui nous convenait à un prix abordable donc vraiment c'est vraiment un petit peu affolant je pense que si on n'avait pas fait vraiment attention parce qu'avec tous les melons les pastèques sans parler des hybrides sans parler de tout on a facilement peut-être économisé je crois que j'exagérerai pas si je dis on a économisé facilement entre 500 et 800 euros de graines juste en choisissant les variétés mieux adaptées ou chez le fournisseur qui ça valait le juste prix donc bon déjà 800 euros ça permet d'acheter de l'engrais ça permet d'acheter un petit peu de matériel bien sûr parce que les casques ça va toujours arriver il va y avoir toujours du matériel à changer et 800 euros par là 800 euros d'engrais 1500 euros d'engrais en plus au bout d'un moment voilà on ne va pas pouvoir répercuter les prix sur notre clientèle moins que vous ayez une solution un miracle mais déjà que l'an dernier on avait un petit peu ajusté attention je n'ai pas dit qu'on avait augmenté on a un peu ajusté certains prix il y avait des choses qu'on a baissé il y avait des choses qu'on a augmenté parce qu'on trouvait que c'était un petit peu plus juste quand même que ça soit un peu mieux payé ce genre de produit on a fait des offres sur d'autres produits mais voilà après c'est vraiment quelque chose qui nous peut poser question c'est pour ça un petit peu le thème aussi de cette vidéo si vous avez aussi des remarques ou des choses comme ça n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça va être le but un petit peu comme ça de discuter même si c'est à sens unique pour vous vous m'écoutez d'ailleurs si vous avez mal prendre un petit doliprane ça j'espère que je ne vous casse pas trop la tête mais voilà des choses peut-être je pense aussi ça vous marque moi j'ai vu je suis aussi sur un groupe de maraîchers sur facebook beaucoup de maraîchers arrêtent des maraîchers même assez grands j'ai vu quand même des maraîchers assez importants qui disent bon mais voilà il est temps d'arrêter parce que forcément selon les productions qu'on fait la façon dont on le produit si on veut bien le faire et tout ça au bout d'un moment la balance elle est plus équitable et au bout d'un moment on peut lisser une année comme 2022 est-ce que certains pourront lisser même ça a déjà commencé en 2021 déjà c'était bien calmé 2022 peut-être on a ajusté est-ce que 2023 on ne sait pas on ne sait pas tout est possible ça va dépendre un petit peu de l'humeur de tout ce qu'il va y avoir ça fait poser des questions surtout que nous on travaille en vente directe donc on a le retour beaucoup beaucoup en vente directe donc on a le retour directement des clients et c'est un petit peu difficile parce qu'on se met aussi à leur place nous c'est pareil quand on fait les courses on voit très bien que ça a augmenté l'essence c'est toujours pareil donc est-ce que ça va devenir un produit indispensable est-ce que les gens vont préférer acheter pour eux ce qui leur semble utile plutôt que de mettre un peu plus donc c'est vrai que les gens ils veulent ils veulent du bio du bon mais au premier prix donc c'est un petit peu difficile je pense que l'an dernier nous on essayait de s'ajuster un petit peu avec les commerces environnants que ça soit la grande distribution le radiscount les produits après un peu plus premium qu'on retrouve sur certains marchés ou autres on essaye de se caler au milieu quand même pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne donc voilà des questions à se poser un petit peu voilà on espère que ça ira que ça roulera on espère aussi que ça roule pour vous parce que quand même c'est dommage ça va mettre un coup de frein un petit peu à la dynamique un petit peu des maraîchers ça fait réfléchir même nous que ça soit par exemple ça va augmenter mais il y a d'autres fourniturages qui vont augmenter donc même si on fait attention d'un côté de l'autre côté ben voilà s'il faut acheter d'autres produits type je sais pas moi du BRF ça a dû augmenter il y a tout qui a dû augmenter sous quelle raison je ne sais pas mais ça a dû augmenter donc l'un par l'autre va falloir jongler un petit peu donc voilà on s'est fait un petit peu des noeuds au cerveau cet hiver pour ça et on espère que maintenant de semer de se remettre un petit peu dans le bain ça va un petit peu relancer la machine mais voilà parce que du coup les débouchés ou autres ben forcément ils se resserrent c'est pareil je pense que le semi gros du coup pour ceux qui travaillent en semi gros il ne doit pas y avoir l'affluence ou le besoin parce que forcément après dans les distributions c'est encore plus cher donc voilà un petit peu nos soucis du moment et nos préoccupations on va dire l'année elle sera lancée on va faire largement après en espérant que le temps aussi soit favorable si on a un temps favorable on va avoir du fruit un petit peu ça va débloquer un petit peu la situation ça va permettre de redynamiser un petit peu les volumes les quantités l'achat ça va faire baisser un peu les prix du coup ça va augmenter un petit peu la consommation mais j'espère un petit peu qu'on n'aura pas une année comme l'an dernier où c'est que c'était pour ceux qui nous ont vraiment suivi vous vous rappelez un petit peu l'enfer qu'on a vécu on a vécu vraiment deux mois mais sans aucune pluie avec des journées très très chaudes donc ça aussi on l'appréhende un petit peu en espérant d'avoir un été un petit peu classique en ayant un petit peu de pluie un petit peu d'humidité qui fasse en sorte que les légumes s'en sortent bien donc voilà un petit peu je vais essayer de couper ça fait déjà 16 minutes que je vous parle je ne m'en rends même pas compte en sortant de la chienne mais voilà un petit peu l'idée si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire on pourra refaire comme ça une petite vidéo j'ai juste ma caméra à prendre j'ai quasiment pas de coupure à faire et je dissuide comme ça ouvertement au moins vous voyez vraiment mon ressenti sur le moment sur un fait la semaine prochaine si on le refait ça sera sur un autre sujet ou pas et on pourra aussi répondre à d'autres questions éventuellement qui aura eu ou pas sur la prochaine vidéo surtout c'est comme là que j'ai espacé un petit peu les vidéos surtout pour un petit peu leur rendre la chaîne un petit peu plus digeste même si certains râlent un petit peu je sais que les vidéos sont un petit peu moins fréquentes j'essaye de faire ça pour quand même avoir une qualité assez constante pas faire du bourrage pour bourrer et remplir du temps voilà tant qu'il préfère sauter et que la fois d'après ça soit un peu plus intéressant avec vraiment des choses plaisantes à regarder pour vous aussi qui êtes dans le métier donc voilà ben n'hésitez pas j'attends beaucoup de vos retours pour savoir si ça vous aura plu ben dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo normale et puis peut-être à très bientôt dans la voiture pour une nouvelle vidéo dans la voiture j'en sais rien allez je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao à la prochaine